Salut mon dédou, c'est Shiranui et aujourd'hui petite présentation d'un personnage qui est un peu ma mâleine de proust en ce moment sur Wakfu, c'est le Sabiaton Jikan. Alors le Sabiaton Jikan c'est un Xelor mais qui a une particularité de beaucoup plus jouer autour des Ibu et des Aura Ibu. Et aujourd'hui je vous présente une méthode de jouer Aura Ibu qui est très très fun à jouer, qui est peut-être un peu lent à placer en termes de gameplay mais qui est dravageur, vraiment. Finalement, actuellement je suis niveau 34 sur mon Sabiaton et j'arrive pourtant à gérer très facilement du contenu platine avec alors qu'il n'y a rien qui est vraiment optimisé pour le moment. Si ce n'est que j'ai déjà les deux passifs qui sont très intéressants ou déjà de base. Bref, sans plus tarder je vais vous parler plus en détail de ce fameux Xelor Sabiaton Jikan. Du coup, ce Sabiaton Jikan c'est un Sabiaton Jikan haut avec du coup les Aura Ibu haut. Les Aura Ibu haut ils ont la particularité justement lorsque vous utilisez votre réserve d'être libéré pour vous soigner donc d'une part ça vous permet d'avoir une grosse sustain sur votre Xelor. Mais en plus de ça, ça va permettre de réduire de 1 le coût en PA des sorts dans votre main. Donc le but en fait du Sabiaton Jikan haut ça va être déjà de jouer à base de sorts élémentaires haut dans votre deck et ainsi en fait profiter de la réduction de PA des sorts avec le Ibu. afin de pouvoir faire des combos de sorts ultra puissants et dégommer les ennemis rien qu'avec les sorts. Et vous avez une capacité de pioche assez exemplaire avec ce Sabiaton Jikan grâce aux temporisations qui va vous faire piocher des cartes par rapport au nombre de Aura Ibu que vous avez sur vous. Et vous avez en plus avec ce Sabiaton Jikan la capacité d'avoir énormément de Aura Ibu puisque en fait lorsque vous allez appliquer du mouillé ça va vous donner de l'Aura Ibu haut. Et le but du coup ça va être d'appliquer max de mouillé pour profiter de pas mal d'effets d'anneau. Vous allez pouvoir ensuite profiter de l'état mouillé pour booster les dégâts de votre prochaine attaque avec un certain passif que l'on va avoir après. Avoir une certaine sustain aussi avec les Aura Ibu haut et de préparer des gros tours où vous allez balancer une tonne de sorts sur les ennemis et faire des dégâts dévastateurs. Donc en effet c'est un Sabiaton Jikan et un build qui est très inspiré d'un build qu'avait présenté Lucas Obi-Wan sur sa chaîne Youtube. Je vous mettrai le lien de sa chaîne en description pour que vous allez voir un peu. Mais par rapport à ce qu'il a présenté j'aurais quand même quelques petits trucs à dire notamment sur le choix des anneaux dans le leveling. Parce qu'il y a un anneau qui nous intéresse dans notre build qui n'est pas forcément très utile à prendre avant le niveau 30. Et surtout j'ai fait quelques modifications en termes de choix de sort ainsi que de choix des compagnons pour que ça corresponde beaucoup plus à ma manière de jouer. Et que ça soit beaucoup plus simple à prendre en main et qu'on ait des compagnons qui soient quand même très utiles en combat. Donc ça c'est pour les mécaniques de base du Sabiat Jikan O. Alors comment ça va se goupiller ? Déjà on va jouer avec le brassard mouillé. Le brassard mouillé lorsque vous allez attaquer vous allez appliquer l'état mouillé. Donc du coup ça va vous appliquer un niveau sur votre personnage. Mais c'est pas tout. Au niveau 15 vous pourrez débloquer l'application Jikan qui va permettre de faire en sorte que lorsque vous attaquez un adversaire qui a un état mouillé. Vous allez appliquer ce même état sur les adversaires adjacents à votre Jikan après l'attaque. Sauf que en fait ça s'active juste après que vous appliquez l'état mouillé avec le brassard. Donc avec ce passif et le brassard mouillé ce que vous allez faire c'est non pas appliquer un de mouillé mais jusqu'à 3 ou 4 de mouillé voire 2 en fait sur les ennemis. Et du coup vous allez récupérer très facilement énormément de Horaibu rien qu'en attaquant un groupe d'ennemis bien placé. Donc du coup c'est déjà une très très bonne génération de Horaibu grâce au brassard mouillé ainsi que justement à l'application Jikan. Et au niveau 30 on va débloquer la puissance Jikan qui lorsque vous appliquez un état élémentaire va appliquer l'effet pluie, rocher, flamme ou foudre. Donc là quand on va appliquer l'état mouillé on va appliquer justement la pluie. Ce qui va faire des dégâts supplémentaires à notre attaque et du coup qui va activer de la pluie en zone au niveau 30. Ce qui est très très fort parce que du coup ça va booster vos dégâts de vos sorts hauts pour le tour après que vous ayez fait votre attaque. Donc ça va vraiment encore plus booster les dégâts que vous faites avec les sorts. Mais en plus de ça si vous mettez le fameux Anostromo lorsque vous allez attaquer en fait vous allez régénérer facilement des points de vie. Donc en plus de régénérer des points de vie avec votre Sinistro haut vous allez pouvoir générer des points de vie avec votre Anostromo et la pluie. Sauf que à partir de ce passif là vous le déblaguez à partir de niveau 30. Donc l'Anostromo dans ces niveaux là c'est pas très intéressant. Ce que je vous conseille d'avoir comme anneau en attendant le niveau 30 avant c'est d'utiliser par exemple la Orbe haut. La Orbe haut ça va booster vos dégâts haut et les vies de votre Sable et Jikan donc c'est ok. Mais en début du combat vous allez avoir un sort haut qui va faire énormément de dégâts en attendant d'avoir justement l'Anostromo au niveau 30. Donc avec ce ring avec ça vous avez du coup l'application de mouillé qui va booster les dégâts de vos sorts haut pendant le reste du tour. Et aussi vous avez une bonne régéné de points de vie avec l'Anostromo et justement l'anneau, enfin les hiboux d'eau. Mais ce n'est pas tout, avec les anneaux on a encore moyen de booster encore plus les dégâts de nos sorts haut avec d'abord l'anneau minéral qui va en fait justement donner un bonus de dégâts en début de tour en fonction du nombre de mobs mouillés sur le terrain. Donc le but aussi pour booster au maximum les dégâts de nos sorts haut ça va être justement d'appliquer un maximum d'états mouillés sur le terrain pour le prochain tour. Donc du coup on va avoir finalement beaucoup de sorts qui vont profiter d'applications de dégâts mouillés comme infiltration et condensation qui vont être très utiles pour appliquer l'états mouillés à distance. Le temps qu'on n'a pas encore de portée d'attaque pour le brassard mais on va essayer d'éviter le plus possible justement d'avoir des sorts qui vont consommer cet état mouillé. Ou alors qui vont avoir un intérêt spécifique à retirer l'états mouillés comme par exemple le sablier cinglant qui va rajouter un point d'action en réserve qui va permettre de très facilement enchaîner avec d'autres sorts en réactivant encore une fois justement la fameuse réserve pour activer les oreilles bouts. On a aussi le sablier du temps qui inflige des dégâts mais là qui va pas donner un mais deux oreilles bouts de glace qui est très très cool. Et donc du coup je préfère ça plutôt que balance utiliser le sort à 3 PA aiguille aquatique qu'on pourrait voir sur le build présenté par Lucas Obi-Wan. Parce que bon 5 PA on peut très très vite réduire les coups avec pas mal de choses avec les oreilles bouts et aussi avec un compagnon qu'on va présenter après. Donc avoir un gros sort de dégâts supplémentaires qui donne directement d'ora de hibou très facilement et ben ça contrebalance le fait qu'on va retirer un état mouillé sur les ennemis. Ensuite autre anneau qui va jouer aussi pas mal avec l'état mouillé c'est l'anneau. Lorsque vous appliquez mouillé vous gagnez 10% de dommages supplémentaires au prochain sort haut. Donc ce que vous pouvez faire c'est justement attaquer et direct après que vous avez attaqué et que vous avez appliqué l'état mouillé. Donc ça peut aller jusqu'à par exemple je sais pas moi 30 ou 40 de dommages supplémentaires pour le prochain sort haut. Vous balancez un gros sort haut élémentaire. Notamment moi ce que je me sers souvent c'est par exemple la poussière temporelle combinée avec pendule. Mais ça on va expliquer un peu le combo juste après. Mais du coup en fait anneau ça va vous permettre lorsque vous allez attaquer de préparer juste après un énorme sort haut bien vénère pour faire le maximum de dégâts possible. Et naturellement l'anneau bien évidemment donne des bonus de dégâts au sort haut. Et enfin on a Nanonelle qui va en fait lorsque vous faire en sorte que lorsque vous piochez un sort haut donner 50% de chance que les coûts en PA du sort soient réduits de 1 point d'action. Donc ça va vous permettre encore plus de faire des économies justement de PA sur votre sort haut puisqu'on va avoir les économies des hiboux. Prostentiellement les économies de la Noël et aussi les économies d'un compagnon dont on va parler après. Et naturellement il va booster les points de vie et encore une fois les dommages hauts. Et on peut encore évidemment booster les dommages hauts avec les runes. Avec par exemple sur la Noël on peut facilement avoir, si je dis pas de bêtises, plus 20 dommages hauts avec 100 de runes. Bah d'ailleurs je vais le mettre, hop, direct. Et rien qu'avec ces anneaux, c'est des anneaux qui sont pas très durs à monter et qui va du coup permettre de monter très très facilement les dégâts de nos sorts sur notre sablier de jicanes. Et du coup pour le reste de l'arbre de compétence, parce qu'on n'en a pas terminé avec l'arbre de compétence, on va prendre en sort la temporisation pour avoir une bonne pioche. Parce que même si on est en sort 9, on va avoir tendance à balancer très rapidement des sorts de notre main. Donc c'est bien d'avoir un sort de pioche très efficace qui va permettre de redonner des capacités du recart advantage dans votre main. Et on a pendu qui va ajouter un point d'action en réserve et qui a un effet de rembobinage, c'est à dire que lorsque vous allez balancer ce sort sans être le premier sort qui soit lancé durant votre tour, ça va revenir dans votre main et il va coûter un point d'action en moins par rapport à son coup de base. Ça va être un sort qui va être très utile dans certaines situations, notamment pour libérer des auras hibou en urgence, pour pouvoir remplir sa réserve de PA pour un certain sort qu'on va voir après. Et qui va juste servir de combo pour certains sorts. Et après en reste, comme on n'a pas besoin de nos attaques, on met tous nos points de compétence disponibles, le reste en points de vie. Pas besoin d'attaque, on ne se base pas sur l'attaque pour jouer notre sablée giga, donc on peut se permettre de booster les points de vie et avoir un pool de points de vie assez énorme pour commencer à tanker les premières attaques. Et enfin en sort, comme je disais, on avait une condensation qui donne un PA en réserve et qui applique l'état mouillé pour 53 de dégâts au niveau 20. On a l'infiltration qui donne un PA en réserve et une jauge haut et qui fait aussi de gros dégâts en appliquant mouillé. Là donc deux sorts qui appliquent mouillé et qui donnent des PA en réserve pour utiliser justement nos raibou, c'est vraiment très très cool. En gros gros sorts qui sont très utiles, on a l'horloge qui fait des très très lourds dommages, d'autant plus si vous avez attaqué d'abord pour pouvoir proc les effets de l'état mouillé, de l'anneau ainsi que de tout un tas de choses. Donc horloge très très cool. La gelure qui coûte 4 PA mais qui a rembobinage donc qui va coûter 3 PA tout le long de notre partie et qui donne très facilement un PA en réserve. On a la poussière temporelle qui est un chrono qui donne, c'est une sorte de hao qui va faire 47 de dégâts mais qui va faire des dégâts supplémentaires si vous êtes en chrono. Alors chrono ça nécessite d'avoir 2 PA en réserve ce qui peut sembler très compliqué en fait, très compliqué à utiliser puisque avec le sabillé de jikan on a tendance justement à balancer énormément notre réserve pour activer les hibou en permanence. Mais il y a un petit setup possible à faire avec le pendule pour avoir très facilement 2 PA en début de tour et avoir une poussière temporelle qui profite très facilement du chrono. Et après que vous ayez balancé votre poussière temporelle vous aurez des PA en réserve pour activer d'autres sorts et pouvoir continuer à attaquer durant votre tour. Donc il y a un setup à faire avec le pendule et la poussière temporelle et ça permet d'avoir très facilement un sort d'AOE. Et ensuite en sort Eau j'ai mis Sablier du Temps qui donne 2 réserves Eau et qui inflige 61 dommages et qui va donner 2 Horaibu en consommant le mouillé. Et ensuite on met évidemment notre temporisation pour continuer à piocher des cartes parce qu'on va être très très gourmand en sort. Et le pendule pour certes comme je disais certains combos très utiles à faire notamment avec la poussière temporelle pour activer le chrono, pour avoir un PA d'action en réserve pour activer très facilement par exemple l'Aoraibu très facilement. Bref il y a plein d'applications au pendule ça sort qui paraît très très nul mais qui est en fait très très cool. Et en compagnon je ne me suis pas pris la tête, j'ai commencé par un Yaki Eau très simple avec un bonus de rune d'apparition de 1 PA en réserve ce qui est très cool. Ça permet de remplir la réserve quand on en a besoin pour seulement 2 de réserve ce qui fait de bonnes économies. On a le Synchroniseur minutieux qui va avec évidemment mais sauf que là c'est pour un coup de 3 de réserve. On a le Baron Sramdi qui lui va faire exactement la même chose que le Yaki ou le Synchroniseur mais lui il a l'avantage que si vous avez la force de monter de niveau votre Baron Sramdi pour qu'il soit assez tanky. Il va à cette fois-ci faire beaucoup plus que vous donner seulement 1 point d'action dans votre réserve mais vous en donnez jusqu'à 3 s'il est encassé. Puisqu'en fait il va donner des points d'action lorsqu'il va attaquer et non pas lorsqu'il va apparaître. Et enfin le compagnon qui est indispensable pour jouer le Sabiation Jikan c'est le Contarbourg. Pourquoi le Contarbourg ? Parce que lorsqu'il est en jeu vos sorts de haut en fait vous comptez 1 PA moins 1 cher. Donc du coup en plus de la possibilité qu'on ait une réduction de 50% sur la Noël sur nos sorts hauts, on a aussi une réduction sur les hiboux plus une réduction des coûts des sorts hauts avec le Contarbourg. On peut facilement faire en sorte que par exemple notre horloge ne coûte quasiment que 3 PA. Mais c'est pas tout parce qu'avec un bonus de rune on peut aller encore plus loin parce qu'on peut faire apparaître 3 aura hiboux de glace. Donc les fameux aura hiboux haut comme je le disais. Et là en fait ça va faire en sorte que lorsque vous utilisez votre réserve vous allez avoir la baisse de PA par votre propre hibou de glace. La baisse de PA par les hiboux de glace du Contarbourg plus l'effet du Contarbourg qui réduit de 1 d'action les coûts de vos sorts hauts dans ta main. Et si en plus t'as 50% de chance que ce sort hauts encore a une réduction de 1 PA, on peut facilement gratter 3 à 4 PA sur des sorts. C'est vraiment une dinguerie ce compagnon. Et donc du coup on va balancer énormément de sorts. Donc voilà ça c'est à peu près tout pour la présentation du deck. Je vais vous montrer un peu maintenant ce que je peux faire en combat et comment fonctionnent un peu les différents combos. Pour que vous compreniez un peu mieux comment fonctionne le sablier Jikan. Donc là on se retrouve au combat cochon niveau 62 pour vous montrer un peu comment fonctionne la classe. Alors au niveau de ce qu'on a dans la main, bon c'est un peu une main pas terrible j'avoue. Donc on va juste s'avancer et temporiser. Alors comme je vous disais, les débuts de partie ne vont pas être fameux parce que du coup on n'a pas d'état mouillé encore d'activé sur les ennemis. Donc on n'a pas de bonus de dégâts hauts. Et généralement on ne peut pas forcément, si on n'a pas accès à des sorts qui appliquent le mouillé dans votre main dès le début de votre tour, vous ne pouvez pas appliquer d'état mouillé sur les ennemis au loin et vous n'avez pas la portée pour pouvoir attaquer un ennemi quelconque. Donc généralement ce qu'on va faire c'est avancer et puis temporiser. On ne peut faire que ça. On n'a toujours pas de chance, pas de sorts qui appliquent mouillé pour l'instant dans votre main. Mais on a la capacité de piocher avec temporisation si on a la capacité d'attaquer. Oui on peut attaquer au moins le petit cochon qui est ici. Hop. Donc j'applique un état mouillé. Donc je reçois un horaïbou. Je vais avoir une petite pioche. Ah enfin ! Donc là je peux mettre une condensation ici. Je récupère un horaïbou et j'applique du mouillé. Je fais ça pour avoir la pendue qui coûte 1. Alors avoir 1 paix en réserve et je le conserve pour utiliser la poussière temporelle pour prochain. Donc là les mobs attaques évidemment. Voilà maintenant je vais vous expliquer. Parce que là c'est le moment idéal pour vous expliquer à quoi va consister le combo avec poussière temporelle et pendule. Déjà je vais utiliser pendule. Si je ne les récupère pas dans ma main ce n'est pas bien grave. Comme ça j'ai 2 paix en réserve puisque le tour dernier j'avais déjà préparé un tour avec le pendule. Donc j'ai 2 paix en réserve. Donc je peux très facilement utiliser poussière temporelle. Mais avant ça je vais commencer à faire une attaque. Pour booster les dommages du prochain sort élémentaire haut. Grâce à l'état mouillé que j'applique avec l'anneau. Et en plus de ça grâce à l'état pluie qui va booster justement les dégâts des prochains sorts haut. Que je vais jouer durant mon tour si j'attaque un adversaire mouillé. Enfin si j'applique la pluie sur l'état mouillé. Donc là je balance ensuite poussière temporelle. En zone. Et je fais du 200 directement. Là il me reste 2 paix en réserve. Donc je peux faire tac. L'activer. Baisser le coup en pa par exemple. De sablier cinglant pour... Activer. Pour lancer sur cet ennemi là. Je peux avanquer un petit acquis. Comme ça j'ai un PA supplémentaire en réserve. Et je pourrais... Non je peux rien faire. Donc on va patienter. Mais on a déjà encore pas mal de points de vie. Donc on se spresse pas. On continue d'avancer. On a un PA supplémentaire en réserve. On peut faire des bails. On a commencé à avoir pas mal de zoning. Notamment là ici. Ah bon. Donc là. Ce que je peux faire c'est. Commencer à attaquer. Ça a boosté les dégâts de mon prochain sort haut. Et en plus ça a boosté les dégâts de mes prochaines attaques haut. Je peux balancer une infiltration. Qui va faire 200 dégâts. Ici. Et qui est mort. Donc bon bah je récupère un Oraibu. Mais bon les tas mouillés que j'ai appliqué. Bon bah ils disparaissent. Et ensuite je peux faire tac. Activer ma réserve. Faire une petite horloge. Qui va faire. Qui va tuer lui par exemple. Et là il ne me reste aucun PA en réserve. Donc je vais plutôt. Plutôt patienter. Plutôt que de balancer directement compte à rebours. Bon bah je vais avant invoquer Baron. Tant pis. Hop. J'attaque le petit cochon derrière. Comme ça j'ai un PA en réserve pour le prochain tour. On va voir ce qu'on va piocher dans le prochain tour. Parfait. C'est cool. Donc là j'ai un PA en réserve. Donc je peux très bien utiliser ce PA en réserve directement pour une temporisation. Tac. Hop. Comme ça je pioche pas mal de cartes. Je peux utiliser une gélure qui va me coûter 4. Mais qui dans les tours prochains va me coûter 3. Parce qu'il va revenir à chaque fois dans ma main. Je peux faire une réserve. Tac. Je consomme un aura. Je l'utilise pendule. Comme ça je récupère mon PA en main. Et je peux rien faire pour le moment. Mais au moins j'ai récupéré un peu de point de vie pour tanker des coups. Donc ouais c'est un peu un jican qui... Un perso qui se set up pas mal. Qui joue pas mal avec les sorts. Qui met un peu de temps avant de faire de gros dégâts. Mais qui quand même est très efficace et qui a une bonne sustain. Bon là qu'est-ce que je vais faire ? Je vais attaquer. Là je vais booster mon attaque. Enfin mes dégâts sortent haut. Je vais pouvoir déjà... Appliquer du mot essai sur ici. Hop. Un petit 200. Il y en a moins un ou deux que je peux tuer. Notamment celui-ci. En plus je récupère normalement... Non je l'ai pas tué. Ah bon. Et bah écoute c'est pas grave. Un petit pendule. Comme ça paie en réserve. Je mets mon compte à rebours au loin pour me préserver. Hop. J'utilise un petit aura. Comme ça je fais un petit gelour gratos ici. Et je peux balancer un petit sablier cinglant ici. Et je balance, hop, encore une fois ma réserve. Pour faire une condensation. Je récupère un PA normalement. Voilà. Je peux même m'amuser à prendre le pendule maintenant pour la poussière temporelle tour prochain. Et j'ai plus qu'à attendre le tour prochain. Et normalement l'adversaire après il est mort. Donc là en fait j'attaque. Tac. Avec l'appui ça va booster mon attaque pour les prochains sorts eau. Et comme j'applique mouillé avec mon anneau ça va booster le prochain sort eau. Je vais vous balancer une poussière temporelle. Qui fait 164. Bon j'ai pas fait de critique c'est dommage. Je balance ma réserve. Comme ça mon attempérisation coûte rien. Et je peux piocher 4 cartes. Et là je peux faire une gelure. Et tuer l'anniversaire. Et voilà. Je suis à peine level 30. Et j'ai réussi à faire un contenu niveau 62. Tout simplement. Alors évidemment c'est vrai qu'il y a beaucoup de combos à faire. Beaucoup de réflexions à faire sur combien va coûter les prochains sorts. Et comment utiliser sa main. Mais en fait c'est un gameplay que vous allez construire au fur et à mesure. Et vous allez vous habituer à ce qu'il faut faire durant vos tours. Au fur et à mesure que vous jouez la classe. Donc un peu compliqué peut-être à prendre en main pour les débutants. Mais une fois qu'on a les bons anneaux. Les bons sorts. Les bons compagnons. Et les bons builds dans l'arbre de compétences. Et bien on peut vraiment faire du très très sale avec ce personnage. Et c'est un peu comme je disais ma mâleine de Proust. Actuellement sur le jeu. Bref. C'était tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si ça t'a plu. N'hésite pas à la partager et à t'abonner. Pour en arrêter des futures vidéos. Sur ce c'était Shiranui. A bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez bisous bisous. Sous-titrage ST' 501